Et on est de retour pour plus de Darkest Dungeon. Donc on va tester un truc, on va tester une équipe. Donc on va garder elle, on va garder la Fury qui va être mise en avant. On va lui prendre cette habilité, on va changer quelques trucs, je vais faire un test. Ah on est là pour tester de toute façon. Alors la guilde, on va avoir la guilde déjà. Alors réduit le coût, les compétences. Compétences niveau 2, les compétences, très bien. Alors je voudrais, alors ça c'est bien. Après on a le soin qui passe à 2 PV et un peu plus de dégâts et de précisions. Alors ça c'est pas vraiment intéressant, m'intéresse pas vraiment. Ah elle peut étourdir elle, je sais pas ça. Elle peut étourdir, mais après elle se débuffe en fait. Donc je pense qu'on va prendre un saignement à la place. Oui, 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 4 compétences, je sais. Voilà, ça c'est pour avancer. Malus sur soi, ça c'est embêtant ça. Alors on va faire comme ça, comme ça. Ça aussi c'est bien. Et le saignement. Alors je sais pas si c'est vraiment bien déjà de mettre de l'argent en fait dans les compétences. Mais honnêtement je pense que oui. Euh... Je pense que oui tout simplement. Toi on va te débloquer donc la lance sacrée. Et ça... Euh... D'accord. Hop. Et après on va... Il n'y a pas de soin de combat aussi. Ça peut être intéressant. Ou alors on prend l'étourdissement. Alors là on va prendre l'étourdissement. Après le soin de combat je sais pas si ça vaut vraiment le coup de le prendre sur lui. Vu comment on va le jouer. Hum... Ça c'est pour le stress et la torche. Et ça c'est juste pour du soin. On va voir. Alors déjà on va faire ça. Toi... Attribut unique. Oui je sais. Merci. Toi on va aussi changer des choses. Donc lui on veut... Euh... Le coup de poignard. Je pense. Donc le coup de poignard. Après on a avancé 3 ce pas ça. Donc nous là on a avancé 1. Ça c'est du mêlé en 2ème qui fait saignement. C'est bien. Ça c'est recul 3 mais ça fait un debuff. Ça ça buff. C'est bien. Après je pense qu'on va... Prendre ça. Et on va voir ce qu'on va en faire. Et toi... Ça c'est la nouvelle. C'est la nouvelle. Faut que l'autre on l'envoie... On l'envoie... Se... Se retirer les malus. Quoique honnêtement. Peut-être au début. C'est peut-être un peu de la perte. Et là on a le go. Enfin... Ok. Ah mais on a pas encore l'hôpital en fait. Ah mais j'ai rien dit. J'ai rien dit. On peut voir un peu au niveau stress. On peut l'envoyer. Je sais pas si en fait on va la garder elle. Parce que c'est vrai que des choses comme ça... Ça va peut-être être cher. Après elle a pas des trucs super... Super unique. Je sais pas. Ça coûte combien de l'envoyer prier ? Genre 1000 ? C'est pas un peu cher non ? Ouais. On va attendre. Donc on va embarquer. On va faire euh... Par exemple euh... Genre des malus 30% Esquive en moins. Ça c'est quoi ça ? On va figer du saignement. Et là c'est... Pour les maîtres chiens. On va peut-être faire une petite mission. D'abord. Avec euh... Avec ceux là. Parce que je suis pas encore certain de ce qu'on va faire. Alors... Ça on le retire. Ça on le prend. Ça... On... On l'enlève et on prend ça. Ça fait quoi ça ? Ça c'est pour buffer en fait. Précision, crit. On peut peut-être faire ça. Un moment 50%. Lève pour toucher les deux cibles. Ok. C'est pas mal comme ça je pense. Ok. Ça va nous permettre de baisser le stress. Pour l'équipe entière je crois. Euh... On verra. Si c'est utile. Euh... Je crois pas qu'on est euh... Le camp encore. Ouais. Non. La survie on l'a pas encore. Donc on va laisser ça. Toi on va te changer. On va enlever ça. On va... On va enlever ça aussi. Hop. Hop. Donc tu vas pas être un tank. Tu vas être un DPS. Donc on va utiliser, comme j'ai dit, le... La lance sacrée. Tu as 1 de vitesse. Toi tu as 7. Donc tu vas passer en premier. Donc du coup tu vas faire... On va te mettre tout à l'arrêt. En gros le jeu ça va être comme ça. C'est de faire un cycle. Avec coup de poignard. Ça va le faire avancer d'une case. Lui il va se retrouver en arrière. Puis après quand il va jouer il va faire la lance. Donc lui aussi il va avancer. Comme ça. Et ce sont des attaques qui font assez mal. Euh... Donc ouais. Donc ça devrait bien se passer. Ouais il y a un truc que... On enlève. Comme ça. Voilà. Comme ça toi tu es en 2. Tu vas pouvoir taper. Tu vas pouvoir stun. Et après on aura différents soins. Et... Besoins. C'est bien. Toi on a quoi pour ça ? Très bien. Alors. Pour les... Twinket. Pour les breloques. Euh... Mêlée. 5. Et c'est quoi ? C'est protection. 5. Pour cent. Avec de la vitesse en moins. A la limite on peut le mettre sur lui. Il aura un peu de protection comme ça. Et après anti-care je ne sais pas ce que c'est. Comme classe. Il a déjà beaucoup de vitesse en fait lui. Donc euh... Ouais. Ouais. On va faire d'abord. Une petite mission. On verra. Très bien. Deux. Et je sais jamais. Mais... Je sais pas pourquoi je prends des bandages, des antidotes et des herbes. C'est rare je pense que ça soit utile. Enfin en tout cas pour les ruines. Ça il faudrait que je la prenne en fait. Euh... Poison toxine. Ouais. Je sais pas trop si c'est vraiment très très utile. Alors on a la nourriture. On a les torches. C'est bon. Ouais. C'est les choses à s'habituer. Pour l'instant je connais pas encore assez. C'est bien en détail. Donc euh... J'achète sûrement trop. Mais bon. C'est parti. Donc on va voir si ça fonctionne bien. Ah putain. Toi t'es une catastrophe. J'avoue que toi t'es un peu une catastrophe. J'avoue que tu nous fais chier. Un repérage cool. Très bien. Ah oui. Les pièges. Ah. 70%. Let's go. On les a pas... On les a pas surpris. C'est pas grave. Si c'est grave. Si c'est grave. On va tous mourir. Alors. Ça. Neuf. Ok. Ah il peut pas toucher celui-là. C'est court ça. Bam. Cinq. C'est très peu. VAM. Deux. Oh la vache. On aurait du tuer celle-là. Après c'est du pareil au même. Mais ce qui est bien c'est que lui il va devenir de plus en plus fort en fait à chaque fois. Si les tours sont trop longs. Ah Dieu le mec. Le mec il loupe quoi. Ok. One shot le moi s'il te plait. Ou pas. Ou pas. Ou pas. Pas de problème. Pas de problème. Pas bien. On peut voir un peu ça. Comment ça fonctionne. Ah oui mais non. Tu peux pas toucher celui-là devant toi en fait. Pas bien. Merde. Ah ils ont changé. Je suis sûr qu'avant c'était beaucoup plus puissant. Il n'y avait pas un système où ça touchait tout le monde et ça pouvait baisser le stress de tout le monde. Ou alors je me suis gouré. C'est peut-être celui-là. Ah non celui-là non. Je ne sais pas. Final 1. Ah oui après il y a écrit ça. Il y a écrit euh. Final 1. Genre. Final dégâts plus 30%. D'accord. Non. On peut faire ça. Ça va baisser. Ça va remettre de la lumière et baisser le stress. Ça va. Je les remets dans l'or. C'est pas. Je pense que c'est pas si mal. Je pense que c'est pas l'idéal encore. On n'est pas idéal. Mais euh. Ça fait le café. Ça fait le café pour le moment. Euh. 90%. On va aller faire du combat. Je pense que ça fonctionne. C'est quoi ça ? Ça une urne convainc une cendre d'un défunt. Euh. Obélix. Yes. Let's go. C'est quoi ça ? Chambre de repérer 10%. Chambre de repérer 10%. Chambre de désarmer un piège 10%. Vitesse moins 1. Qui c'est qui a la chance de repérer 10% la plus élevée ? Qui c'est qui a la chance de repérer 10% la plus élevée ? On peut le savoir ou pas ? Mais toi t'as beaucoup de vitesse. Donc est-ce qu'on peut encore te... Bah te... Te... Te débuffer la vitesse... Enfin te baisser la vitesse. Pour avoir plus de repérage et l'échange de désarmée. Tant qu'il passe pas en dessous, que c'est toujours dans le même ordre, ça va quoi. Parce que le repérage quand même ça aide. Parfait. Ça fait pas très mal quand même. Bravo. Très bien. C'est quoi qu'ils disent les croisés ? Avec... Je crois que je sais plus d'où ça vient. Genre de Warhammer ou un truc comme ça. Deus Volt. Je sais pas quoi. Aïe aïe aïe, ça fait mal tout ça. Ça fait mal. Elle fait pas assez de dégâts, elle c'est bête. Vraiment bête. Lorsque le Fiend s'est tombé, la Fiend s'est tombée. La Fiend s'est tombée. La Fiend s'est tombée. Euh... Toi tu devrais pouvoir tuer l'autre. Pas du tout. Pas du tout. C'est pas grave. 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 Il va falloir lui faire des dégâts parce qu'il est très bas en dégâts, il est très haut en HP pardon. On va pas le throw stun, on va faire ça. Très bien, merde. Ah ouais, du coup j'ai pas vraiment des très bonnes attaques. Je suis pas très bien placé en fait. Dès que ça commence un peu à traîner en longueur qu'il reste juste un mec pile devant, c'est la merde. En fait ça fonctionne bien quand il y a plusieurs personnes et après on commence à lutter en fait quand il y a plus qu'une seule personne. Bon, ça pourrait être pire. J'ai envie de dire. Du coup, est-ce qu'on... Non, on va peut-être pas... Enfin, on fait quoi ? C'est quoi ces 90% des pièces ? On va faire demi-toi. Ouais, c'est intéressant. Par contre, oui, ils sont dans l'ordre, ça va. C'est intéressant, mais c'est pas encore au point. C'est pas le meilleur. Mais c'est cool, ça va, c'est marrant. Un truc de bouger en fait à chaque fois, de changer d'emplacement, c'est marrant. De place. C'est marrant. Mangez, mes enfants. Repérage, cool. Alors du coup, t'es à 80% ? Yes. Très bien. Non, ça on touche pas. Parce qu'on est pas un nerd, on sait pas lire. Strictement rien, c'est bien. Strictement rien, c'est bien. Parfait. Tu peux saigner ? Non, tu peux pas. Ah ! En fait, il faut laisser des cadavres devant. Faut jamais tuer le mec au début, sinon je peux plus rien faire. Ah ! On aurait pu le tuer, là. Bien sûr. Ouais, en fait, c'est ça. C'est... Jamais tuer tous ceux qui sont derrière, en fait. Et garder celui-là en vie. Vers l'inverse. Là, ça marche bien. Là, c'est parce qu'on a pas tué ce qui était devant. Enfin non, on a pas gardé en vie ce qui était devant. Là, ça a super bien marché. Donc ça va. L'équipe est... L'équipe est potable. Je valide. Bon bah. Pas grand chose, en fait. On peut faire demi... Ouais non, ça fait super loin, quand même. On aurait dû y aller, quand même, à cette salle. Au final. Bon, y'avait rien dedans, mais au moins, on aurait eu un combat en plus. Bon, c'est pas mal. Pas mal. Pas mal. Jeûne de stress. Nourriture consommée en 100%, si stress supérieur à 50. Euh, c'est nul. C'est nul, c'est nul. Je suis assez content de mon équipe. Avec quoi ? Ah ! C'est quoi ça ? Ah, c'est le Shieldbreaker. Ouais, ouais, le bouclier. Prédence de soin, plus de 1% au campement. Le trac, précision, moins 5, c'est de la merde. Ah, c'est horrible. C'est horrible. Elle, je la jouais avec, euh, le chevalier, là. Avec, euh, le coup de lance, là. J'utilisais, perforais, c'est pas mal. Après, y'a ça qui fait super mal, aussi. Captivée, sympa. Elle a vraiment les pires trucs qu'on peut avoir. Putain. C'est... Ouais. Non, là, c'est la merde. Toi, en ville, ne bois jamais. Une réflexe lente, peau dure. Ah, protection, ça c'est bien. Et compétence de soin, plus 10% au campement. Ouh, toi t'es bien, toi. Toi, t'es bien, toi. Toi, t'es bien, toi. Alors... Ok. Alors, attends. Toi, tu veux... Ça, c'est la nouvelle. Faut qu'on te monte. Faut qu'on te vire, euh, à la limite, le réflexe lent. Qui est un peu un problème. Mais sinon, peau dure et guérison rapide, c'est pas mal, ça. C'est pas mal. Ça veut dire quoi quand y'a un 2 ? Je sais pas ce que ça veut dire. Bon, maintenant, on peut combattre le boss. Bon, maintenant, on va attendre d'avoir des gens niveau 2. Pour faire le boss. Ah, on pourrait aller autre part. On pourrait aller autre part. Euh... Quoique, j'aime bien les... Au début, j'aime bien comme ça. Oui, non, ça, je sais pas ce que ça veut dire, niveau 2, en fait. C'est parce que c'est la zone, elle est niveau 2, du coup ? Je sais pas trop. Je sais pas trop. En tout cas, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on ressort la même équipe ? Alors, qui a des accessoires ? Toi ? Parce que j'aimais bien l'équipe. Toi, qu'est-ce qu'on peut en faire ? Euh... Critique, conseil, maîtrise des armes... Toi, t'es... Non, toi, on va pas te prendre parce que c'est une catastrophe. Toi, tu fais un peu chier avec ta kleptomanie. Faudrait l'enlever, en fait. Mais j'aime bien le coup de l'épée de lumière, enfin... Par contre. Euh... Après... Ouais, on va pas... Enlever un kleptomâle pour remplacer avec un kleptomâne. Ça fait un peu débile. Euh... Ça fait un peu débile. On peut retester la même... On peut retester la même... Le même principe. C'est aussi. Euh... Ça, c'est le Swan combat. Allez, toi, du coup, maintenant que t'as ça qui a été augmenté. Ok. Toi, t'es bon. Toi, t'es bon. aussi. Après, il y a la forge aussi. C'est bon. C'est bon. Je t'aime bien. Pour le moment, t'as des bons trucs. Mais après, c'est... Ce qui est un peu embêtant, c'est que... De mettre trop d'argent sur les gens, c'est peut-être pas une très très bonne idée. Je voudrais juste surtout augmenter les dégâts. C'est surtout les dégâts qui m'intéressent. Blason... Les contrats... Euh... On va faire ça. Ou alors, on change d'endroit. Tout simplement. Mais bon, je crois que lui, c'est vraiment bien de le garder dans les ruines pour le moment. Euh... Et lui aussi. On va faire ça. Yes. Let's go. Oh... Ah ouais. Ok, ok, on est reparti. Petite quête. Pas très long, ça va. Mais ouais. Là, pour le moment, l'argent, c'est pas vraiment... Après, ça se passe bien, mais l'argent, c'est pas vraiment... On est pas dedans. On est pas dedans, quoi. J'ai pas changé les habilités. Oh, le merde. Ah, ça c'est la merde. On a pas changé les habilités. J'avais bien que j'étais allé trop vite. Et je les ai mal mis. Oh mon dieu. J'ai fait complètement de la merde. Ah, c'est bien, ça. C'est bien ça, dis-moi. Il n'a pas de stun. C'est bien ça, dis-moi. Il n'a pas de stun. Je suis heureux de faire le groupe. Oh là 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 là. Oh, attend. Vitesse. Ouais, ok. Là, on est bon. Oh non, il n'y a que elle. J'ai les mauvaises habilités avec elle. J'ai pas le stun, en fait. Quelle merde. C'est pas grave. On devrait y arriver. Je crois qu'on a 0 stun. Enfin si, si, si. Y'a le chevalier qui a le stun. Mais bon. Il est pas en bonne position en fait pour stun. C'est ça le problème. oh oh obliterated La merde. Ah évidemment. J'aurais pas pu faire deux points de dégâts quoi. Là du coup je peux pas faire la lance sacrée. Pourquoi tu passes en premier ? Quoi ? Genre le roll était pas bon ? Pourquoi tu viens de passer en premier ? Pourquoi tu passes avant lui ? Je comprends pas. Avant le bouffon. C'est bizarre ça. Bizarre. On a un problème avec ça. Par contre je peux pas toucher tout derrière. Un peu bizarre. Je vois pas pourquoi le chevalier il passe en premier après. Pas très logique pour moi. C'est bon. Je peux même pas faire la musique rien. C'est bon. C'est bon. Il y a un peu. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Je dirais pas non pour la protection. Alors, illumination, précision de base 90, moins 75% de dégâts, ça c'est bien contre les impies, quand ça touche, pourquoi tu passes en premier, tu me rends fou, qu'est-ce que, j'ai envie de lui enlever la vitesse moins 1 du coup parce que je comprends pas trop pourquoi il passe pas en premier, ça n'a aucun sens. T'à l'heure ça marchait très bien, c'est quoi qui a changé ? Là c'est bon. Il faut que je fasse un peu plus attention là, je comprends pas trop ce qui se passe. Il a beaucoup d'esquive hein le Blue Phone. Il a beaucoup d'esquive hein le Blue Phone. Vraiment cool. Oh joli. Ok on va devoir le tuer. Très bien. On va faire comme ça. Protection elle a plus 10 déjà. Pour le moment on va rester comme ça. Un pire dans une finerie risque de la vie et de la haine. Si seulement le trésorer pouvait sauter le flux d'autres mondiales. Je me demande si ils ont pas baissé un peu la kleptomanie parce que lui il est toujours kleptomane. Mais quand je jouais en fait... Chut. Il y a des années honnêtement je me rappelle que la kleptomanie ça a pas arrivé quasiment tout le temps hein. C'était genre 90% du temps le mec il passait à côté d'un sac il l'ouvrait hein. C'était une catastrophe hein. Maintenant ça a l'air d'être un peu plus tolérable. Putain de bien. Je trouve. Putain c'est con qu'on est pas de... De stun. J'ai un mauvais enchaînement en fait. Yes. Ah j'ai pas un... Oh la vache. J'ai pas un très très bon enchaînement d'habilité. Non t'es sérieux. Aïe aïe aïe. Vache. Parce que là je voudrais bien stunner lui par exemple mais au final... Je peux pas vraiment quoi. J'aurais dû peut-être soigner en fait. Ouais ça servait à rien. J'aurais dû complètement soigner. Ça servait strictement à rien d'attaquer avec lui. D'autres viendront. D'autres viendront. Ah on a pas de gros soin en fait. La façon dont on fait les choses. Très bien. Très bien. Très bien. Très bien. Qu'est-ce qu'on vire. J'en sais rien du tout. Ça c'est de l'or. On va encore en trouver. Je dirais... Ça. Ok. Demi tour. On va devoir essayer de soigner un peu. Pour les prochains tours. Pour les prochains combats. Si on peut... Gagner un peu de temps. Mais sans stun c'est très compliqué de gagner du temps. Pour les prochains tours. Pour les prochains tours. Pour les prochains tours. On a plein de torches. Repérage. Ne touchez pas. Merci. Il y a trop de chance d'avoir de la merde en fait avec ça. Je ne lis plus aucun livre. Même en vrai. Droite ou bas ? De toute façon on va faire les deux si ça se passe bien. Aïe. Oh mon dieu. Ça c'est de la merde ça. Ils sont apparus jusqu'en... Ouais. Oh merde. Merde. Evidemment elle a 9 points de vie. De toute façon. De toute façon. Evidemment. Après il faudrait peut-être trouver un système pour utiliser Final. Parce qu'on peut augmenter les dégâts de Final en fait. Exécuté avec l'impunité. Alors. Une autre abomination. Cleanse de notre pays. Très bien. Qu'est-ce qu'on fait ? On utilise euh... La nourriture. Ils viennent de manger non ? Je crois. Ça ça fait quoi ? Ah c'est pour enlever euh... Par contre est-ce qu'on a des... Non on a pas d'antidote. Merde. Je crois qu'ils viennent de manger déjà. Donc bon est-ce que rien. Je les ai pas remis dans l'ordre. Mais quel débile. Ohlala. Quel débile. Je vais trop vite en fait. C'est... C'est dévastant le bleu ! Ça va, on a de la chance que ça se passe bien parce que là, c'est n'importe quoi là, l'ordre. Là du coup on a plus de technique en fait, on a plus de stratégie. La stratégie de base qu'on avait, on joue plus comme ça. Là on joue normalement on va dire. Pas mal. Ah oui mais du coup il va plus pouvoir attaquer, merde. On fait encore de la merde. Il n'y a que Jester qui est en train de tout faire en fait. Ouais, voilà. Aïe 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 aïe. Maintenant elle, elle peut par contre. Ah évidemment ! Un point ! Aïe 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 aïe. Esquive, vitalité plus. Alors 2 et 8, résistance au détourissement moins 20, résistance au déplacement moins 20. C'est pas mal ça. Vitalité, est-ce qu'il y a ? Euh, vitalité, putain, vitesse, pardon. Ouais, VIT, moi, ça va être éternellement vitalité pour moi, VIT à chaque fois. Et c'est vitesse. Ok. Ah, on peut faire un combo... Je crois qu'on est assez... C'est bien. Je pense qu'on est assez bien. Je me rappelle que quand j'avais commencé à jouer aussi, j'arrêtais pas des fois de faire demi-tour, en fait. Et ça stressait à mort et tout. Maintenant, ça va. Je trouve que niveau stress, je gère. Je gère nettement mieux. Je sais toujours pas ce que c'est ça. J'hésite à manger toutes nos ressources maintenant. Ils ont pas intérêt d'avoir faim maintenant. Ah merde. Ouais, ça va. Ok, très bien. Wing. Très bien. A Singular Strike. Euh... Toi, on a pas besoin de baisser THP. Tu devrais te prendre une belle lance dans la tête. Ou pas. Ou pas. Ou pas. Tu peux aussi te louper et faire de la merde. Le... Le chevalier... De mes deux. Ah bah, encore heureux que le bouffon il répare les problèmes. Oh. C'est mal ça. Là, je comptais pas vraiment le tuer, mais... Je pense que c'est un succès. Le succès est très clair et bien. Ou est-ce que c'est que c'est juste un tricot de la lumière ? Pyeong Tadam Bon bah mission menée à bien même si euh la soigneuse là elle avait pas les bonnes habilités Assez content de moi Alors Nouveau niveau de détermination les héros gagnent de l'expérience de détermination à chaque quête réussie cet ex de détermination détermine le niveau de détermination du héros le niveau de détermination représente l'ancienneté du héros et sert de résistance au stress face aux horreurs rencontrées dans les donjons l'héros avec un niveau de détermination bas qui essaye une quête de haut niveau s'effondrera rapidement sous l'effet d'un stress inimaginable Alors En ville ou une connerie comme ça Ah merde je suis plein Encore un épée de lumière ça ça tue ça Donc ça j'ai jamais Le flagellant j'ai jamais testé J'en avais un dans mon autre partie mais j'ai jamais testé Euh Je crois que le mec c'est basé sur le saignement je crois Alors on fait voir Est-ce qu'on peut virer quelqu'un ? Si je ferme la page maintenant Du coup je pourrais pas le récupérer le mec Donc est-ce que je vire quelqu'un ? Euh Euh Etude de la cric J'ai pas mis d'argent A la limite je peux virer elle Oui je le prends parce que je voudrais le tester en fait Je suis pas sûr d'en avoir un là Apparemment il faudrait plus de de gens Voilà The thrill of the hunt The promise of payment Très bien Donc les nouveaux c'est qui ? Alors on a lui Alors lisons un peu ce qu'il fait Donc punition si tu te mets en premier Donc t'as l'épée de lumière ça c'est cool pour moi Vu que on veut garder la torche tout le temps allumée Donc c'est un flagellant Donc c'est un saignement Malus sur cible Donc il fait saigner Ouh là c'est 4 points par tour par contre Normalement la plupart du temps c'est 2-3 Là c'est 4 Donc il baisse aussi la résistance au saignement Ça c'est quoi ? Pluie de regret Saignement sur 2 cibles 3 points par tour Utilisation par combat 3 Je sais pas ce que ça veut dire Valide en dessous de 40% HP Donc il faut qu'il est moins de 40% Et après il peut le faire 3 fois Exsanguination Donc il fait du saignement Et après sur soi il fait Il se soigne en fait Quoique non Soigne 34% des PV max Compétences de soins 25% Soins reçus 25% Vitesse 3 Ok Donc ça c'est une sorte de tank En fait Enfin de soins lui même Il peut faire tank Parce qu'il a beaucoup d'habilité A l'avant j'ai l'impression Soigne 2 points Ah mais c'est un régène ça Soigne 2 points par tour Sur 2 tours Et Et après il se fait saignement en même temps Donc Utilisation par combat de Valide en dessous des 40% Rédemption Donc se soigne Et après Bah c'est la même chose ça Ça c'est une attaque en fait Et il va se soigner Et ça c'est juste un soin directement Après endurée Moins de stress Pour sûrement quelqu'un Par contre il prend du stress Et vitesse Plus 1 Retire la marque Transfert saignement Transfert infection Ah Ok ok J'ai compris Ok donc ça Quand on fait récupération En fait faut Récupération faut le mettre avec la souffrance Je pense Je pense Comme ça on se met saignement Ouais d'accord Intéressant 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 Faut voir On va regarder un peu ce qu'il y a à faire Très rare J'en ai fait du saignement J'en ai fait du saignement On peut aller là peut-être Pour tester un peu La tanière Parce que là c'est que des squelettes Et tout ça la plupart du temps Donc c'est pas vraiment bien Pour le saignement Parce que je voudrais bien tester loge Mais je suis pas sûr de bien le faire fonctionner Bon toi tu Toi t'es nickel Toi t'es nickel Faudrait te virer Donc ça on s'en fout Au coup Récupération au coup fatal Ça à la limite on pourrait l'enlever Ne peut méditer Pour déstresser Ouais Bon pour l'instant toi t'es bien On va t'enlever par contre Parce que je voudrais tester autre chose Donc on peut L'utiliser lui en tant que Tank senior En sérieux Toi Toi t'as les réflexes lents Qui sont chiants Mais euh Sinon t'es bonne Ah oui Attends On revient ça Ça Casse Mêlée Ça dépend si on la laisse là Après les deux autres Putain Attends tu fais chier Toi Faudrait lui Lui retirer au moins La kleptomanie Parce que bon Ça après Ça on s'en fout Ça on s'en fout Ça Après le reste ça va C'est juste la kleptomanie Je pense Toi A eu deux lynx Compétences à distance T'as des compétences à distance ? Euh Une Je suis un vase ça fait des dégâts Ah tu peux faire tank ? Pression de base 125 avancée 3 Tu dois faire pas de dégâts Tu dois faire pas de dégâts En fait tu fais pas de dégâts avec ça marque la cible sur soi esquive plus 20 Finale dégâts plus 75 Putain il faudrait faire des builds en fait avec finale Ça a l'air intéressant Ça a l'air intéressant Ça a l'air vachement intéressant Ok Intéressant 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 tout ça Après toi 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 t'es une catastrophe Toi t'es vraiment une catastrophe Off On a le chien On peut peut-être garder les deux pour le moment On peut peut-être continuer de faire le système de De lance là C'est lui il va falloir le soigner à un moment Mais les deux fonctionnent très bien Toi aussi tu es très bien pour le moment On peut tester ça tester ce Ce système Tête brûlée Dégâts plus 10 Esquive moins 10 Et là esquive 5 Ah C'est sympa ça Ouais mais en fait tu esquive de base 0 quoi Donc c'est un peu C'est un peu débile Ça se contre en fait Ah putain il y a tellement de trucs à faire Toi aussi j'ai jamais testé Se croit victime d'une possession démoniaque Super Effacement Endurance Je crois que lui il peut se transformer en monstre Je n'ai jamais testé encore Il faut que je teste sur ma partie Donc souffrance Donc souffrance Ça Après ça c'est un saignement sur ceux de derrière On va le prendre Donc on pourrait lui mettre ça Comme ça il reste en première ligne Après ça il pourrait faire du saignement sur les dernières lignes Ça c'est pour valide en dessous des 40% de PV C'est une attaque C'est une attaque et il se soigne en même temps On peut lui mettre les deux soins en fait Parce que si je mets la récupération il faudrait la jouer du coup avec la souffrance en fait Parce que la récupération on va lui mettre saignement x 3 points par tour Et après il faudrait la balancer en fait Je pense que lui ça peut être vachement bien pour certains boss en fait En fait en fait en fait en fait Ouais ça peut être vachement intéressant sur certains boss Je pense que ça peut être cool C'est combien pour retirer ? Non c'est le médecin Bon on peut l'augmenter mais fais voir de base par exemple Prêtement d'attributs et d'autres comportements problématiques Vas-y fais voir Donc ça 5000 Oh la vache Ah c'est chaud quand même Ouais c'est un peu cher quand même Toi j'imagine du coup que c'est la même chose Genre euh A la limite crypto money Ouais 5000 C'est très cher Bon pour le stress on a pas vraiment trop de problèmes On va faire quelle mission ? On peut en faire une petite une plus grande On peut activer 3 hôtels corrompus Ça peut être pas mal On peut peut être faire ça On a un mec niveau 2 Un mec niveau 1 1 0 Ouais je pense que ça peut être bien Toi il faut qu'on vire ça Qu'on prenne ça Tu va être notre tank Tu va être notre tank On peut te mettre de la protection Pour les flagellants Pour les flagellants Vitesse cpv inférieur à 40% Il n'a pas trop d'HP en fait notre flagellant Sauf flagellant Flagellant Je regarde si les Ah oui toi tu as des trucs Compétence de mêlée Parfait Là je peux lui en mettre Je peux lui en mettre 2 ou pas ? Non on peut pas Ok Ouais non non Ok ça marche Regarde si j'ai pas laissé des Des trucs Je pourrais les enlever directement Je sais Du coup j'étais déjà parti Alors protection Non on va garder la vitesse Protection 10 Protection 5 Là c'est cool qu'elle ait protection 10 C'est cool Ok On est bien On va regarder les Habilités pour camper Vite fait Ah il y a plein de trucs à regarder au début Surtout quand on connait pas trop Enfin quand on... Ouais ouais enfin oui non Je veux être honnête je connais pas trop Qu'est-ce qu'on a là ? Uniquement sur soi Soigne une maladie Uniquement sur soi Soigne une infection maladie Vitesse Euh plus 3 C'est pas mal Uniquement sur soi Stress moins 50 Putain vache Stress plus 40 Ouais il y a un truc à faire avec le stress Il y a vraiment un truc à faire avec le stress Mais il faut tester Euh... Je crois que c'est 4... Habilités 3 Personnes Tu peux soigner Tu peux... Si tu empêches les embuscades nocturne Tous les compagnons Si malus Ah oui empêche les embuscades Oui parce que je crois qu'il y a personne d'autre qui empêche les embuscades Ah toi peut-être T'as pas les cloches Non t'as pas les cloches Il y a que le voleur qui a les cloches Tous les compagnons Stress moins 20 compagnons Donc du coup on est obligé de garder ça le sanctuaire Ah oui empêche les embuscades nocturnes Ok C'est quoi le malus de mortalité ? C'est jamais si on est en train de mourir ? Je crois ? Quand on a 0 d'HP ? Désolé je mets du temps Il y a tellement de choses Quatre compétences actives Euh oui Voilà très bien On a un peu plus de choix On va faire ça Au final Non j'avais dit qu'on faisait ça Mais du coup j'ai acheté des trucs pour rien Ouais on va peut-être faire un tour de De chauffe avec notre nouveau pote là On va faire un tour de chauffe On va faire un tour de chauffe On va faire un tour de chauffe La tanière, je ne sais pas ce que c'est comme lieu à ce qu'on a comme ennemis, je crois que c'est des humains. Je ne suis pas sûr. Pourquoi tu es déjà à 25 en stress ? Je ne comprends pas. Ok, on commence bien. Alors, griffonner sur ce qui semble être une peau d'une haine tannée. Tu as déjà 44 de stress. C'est bien. Je ne sais pas ce qu'il faut faire avec ça. Je ne sais pas du tout ce qu'il faut faire. Je crois que sur mon autre partie, j'avais testé. J'avais genre foutu de l'eau bénite ou un truc comme ça. Et ça avait brûlé. Ça avait stressé la personne. Je ne sais plus trop ce qui s'était passé. C'était une mauvaise chose. Ah mon dieu. Ah mon dieu. Qu'est-ce qu'il nous vole le butin ? Oh là là. C'est trop bien quoi. Ah bah c'est pas fameux pour le moment. Ah c'est ça. Oh mon dieu. Et on est surpris en plus. Oh la vache. Ah je vais mourir quoi. C'est bon ? Je peux jouer ? Merci. J'ai pleuré quoi. Ah mais je ne vais jamais sortir de la cric. Moi je vais rester dans la cric. Ça fait saignement ça ? Ouais. Du coup il ne peut strictement rien faire. Ça c'est le top du top. Oh ils font saignement ceux-là. Je me rappelle maintenant. Du coup je pourrais... J'aurais pu avoir le... La chose pour renvoyer le saignement en fait. On va faire ça parce que si je me place devant lui il ne va même pas pouvoir jouer. Je crois qu'il ne peut pas jouer encore. Trop bien. Ça c'est des bêtes. Humains bêtes. Ah ça y est on peut jouer. Pas mal. Ah du moins qu'il... 3, 3 c'est bon il va mourir. Ok. Mon dieu il a 20 HP. Vas-y il faut le tuer. C'est intéressant. Faut vraiment que j'apprenne chaque personnage en quoi ils peuvent être utiles. Là j'arrive à lire les habiletés et tout ça et à m'imaginer en fait la façon de combattre. Genre là ça marche bien même si on est tout dans le mauvais sens. C'est moins que ça le stun qu'on peut se soigner un peu. Ah oui non mais elle est stun aussi putain. Ah parfait. Ouais j'arrive à faire des équipes en fait en regardant un peu les habiletés et en les lisant et tout. Mais je ne suis pas familiarisé en fait avec les nouveaux personnages. Genre le flagellant et tout je ne connais pas du tout. Donc il a l'air d'être une sorte de tank assez sympa. Tadoss sans doute peut-être un autre aventurier. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça ? De l'eau bénite ? Ah oui ça ! Ça on met une torche. Ça je connais. On met une torche et ça fait apparaître une bestiole. Mais honnêtement je ne suis pas trop friand. Il me faudrait des vidéos qu'ils expliquent genre tel ou tel monstre peut faire ça. Euh telle ou telle classe peut faire ça en fait. Putain tu n'aurais pas pu faire saigner lui surtout. Il serait mort je suis sûr. Fais chier. Ah il est moxé. Ah putain je ne prends pas. Non. Basque. C'est dégueulasse. Lui il va mourir. Ouais parce que lui du coup pour le saignement c'est pas mal en fait. Toi t'es mort. Ah c'est vachement bien. Il faudrait une liste de genre quelle classe est bien ou en fait tout simplement. On pourrait se soigner ou alors je banque lui avec ça et peut-être que ça va le tuer après. Parce que c'est quand même 4 de saignement. Ça devrait être bon. Non il a 5 points évidemment. Ah ça c'est pute ça. Normalement lui il peut se soigner. Ouais tu m'étonnes que t'as besoin d'un bandage. Encore un tour ça va. Alors. Ça. On va voir comment ça marche. Ouh bien. Ouh bien. Putain. Pour un point quoi. A chaque fois c'est ouf ça. On va encore heureux qu'on lui a pas enlevé le... Joues pas. Joues pas. Joues pas. Pas que tu joues. Ok. Et donc là il nous faudrait genre, souffrance 1, retire la marque, transfère le saignement et l'infection. Et ça fait stress, moins 20. Bon. Et ça me marque la cible. Quoi ? Sur soi. Voilà, j'aurais pu lui enlever genre une des habiletés là en dessous des 40% et lui mettre la souffrance à la place. Comme ça il peut transférer, je crois. Je crois que c'est comme ça que ça fonctionne. T'as de parchemin, quelques parchemins, l'écriture. Et peu soigner et difficilement l'Easybeur. Je sais pas. Qui c'est qui peut dire ça ? On peut mettre des trucs dessus ? On brûle le parchemin ? Ok. Y'a sûrement quelqu'un qui doit pouvoir le lire. Et merde. Ah, j'aurais dû peut-être rester en dessous des 40% de vie. Ah mon dieu, c'est quoi ce truc ? 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 On voudrait sauver d'une infection. Si vous désirez vous pouvez neutraliser en utilisant un antidote. D'accord. Merci. Et ça ira. Sans déconner. Obliteraté. On a balancé de l'argent sur toi. On va pas me mourir s'il te plaît. Je fais de la merde. On va pouvoir le tuer. Oh la la. 8 de saignement c'est ouf. C'est incroyable. C'est quoi ça ? Est-ce que c'est incroyable ? La prière triumphant précipitera un fall. C'est incroyable. Ah repérage. Alors ça quoi ça ? Pierre sacrificielle. Pierre ayant servi lors d'antiques rituels barbares. Ok. Est-ce qu'on peut euh... Bon. J'ai rien d'autre à mettre vraiment. Toi aussi faut que je la prenne. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. On a une chance sur deux de le stun. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. Et je peux rien faire parce que... Il est pas... Il est devant. Et le saignement bien joué. 20% il a résisté le machin. Non mais sans déconner. Là ça marche le saignement. C'est incroyable. La stratégie ça serait de lui mettre... Bah du gros saignement à l'autre là. Au collecteur. Mais bon. Bah il va falloir y arriver quoi. Ah bah voilà. Bah c'est bien. C'était rapide. Merci. C'était rapide. C'est incroyable. C'est incroyable. Ils ont commis. Ils ont 25% de chance. C'est incroyable. Oh yes. C'est incroyable. Il faudrait que j'en stun un. Ou alors je sois... Non je vais stun. Rha l'autre il est vite mort. Putain. Fais du saignement. S'il te plait. Yes. 6 HP. Avec de la chance ça va fonctionner. Ça en ferait 2 de mort. Non. Oh l'autre il va au cul. C'est incroyable. Ok très bien. C'est incroyable. Allez saluement. Yes. On est à 9. 9 par tour. Ça fait chier qu'on puisse pas faire ça. Je crois que son attaque de première ligne fait plus de saignement. Donc si. Super. Une chance sur deux. Ah ça a marché. Ok. Ça ça fait saignement 4 points. Ça ça fait saignement 3 points. Non. Evidemment. Ah. La licence. La licence au debuff mais pas. Ok. Yes. Nickel. Oh la vache. Oh la vache. Oh la vache. Les. Les objets qu'il avait sur lui là. Le mec qui est mort. Est-ce qu'on les récupère. Ou pas. Est-ce qu'on les récupère ou pas. Parce qu'on a pas. Techniquement on a pas perdu. Bonus. Ah oui. C'est ce que c'est PV sur les bombes. Du coup il peut faire le coup de la lance. Ah oui il est en 3ème position. C'est ce que c'est. Fouf. Ça c'est du bon. Ça c'est du bon soin ça. Par contre ouais le stress toi tu prends mais méga cher. C'est incroyable. C'est 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 incroyable. Quidés par la douleur. Ils sont tenus par la lumière. Aïe. 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 Elle est pleine. Putain on les prend même pas à revers, putain y'a que lui qui prend et il va être fou, il va stresser. Il a 4 points de vie et on lui fait 3 de dégâts. C'est marrant hein. On se marre hein. On se marre hein. Putain de jeu quoi. Voilà, c'est bien. On a 3 et on a 5. Je sais pas s'il peut tuer avec son attaque en fait. Je crois qu'on va juste... Ah quoi que c'est 50% de chance de stun en fait c'est pas beaucoup. Non toujours pas, il va toujours pas mourir. C'est bien. Il est pas mal celui-là, j'aime bien. Jouer avec le saignement et tout ça c'est intéressant. Je trouve que c'est super intéressant. Ah oui, alors là on a une clé, ouais. Alors ce qu'on peut faire c'est... Euh... Putain... Contrôle mage ? Quoi ? Contrôle mage ? Hop là. Comme ça on a en théorie... Oh mon dieu le bruit. Mais on a en théorie plus de drop. Tchao. Certains expérimentaux ne devraient pas s'y arriver. Vous faites juste un travail pour les terminer. Alors obsession morbide. Scientifique. Grâce divine reçue. Sois reçue. Change de repérage dans les ruines. C'est marrant parce qu'on était pas dans les ruines. Et le mec il a reçu... Cartographie des ruines. D'accord. C'est logique, c'est bien. Genre récupère un truc en rapport avec où t'étais quand même, non ? Je sais pas. Un frais irritant. La somme. Ah ils ont baissé en... Ils ont baissé en stress. Alors le village en effervescence. L'entrée du pierre croulant d'un jardin labyrinthe oublié a été découvert. Malheureusement celui qui l'a découvert est mort d'innombrables piqûres d'insectes. L'inquiétude augmente. Les activités de réduction de stress de la ville sont légèrement moins efficaces. Du coup je crois qu'on a perdu les objets de l'autre, non ? Ben je pense. Ben lui il est pas mal. J'avoue qu'il est pas mal. Après faut jouer avec le stress en fait. Je crois, c'est un peu étrange. Mais j'aime bien. J'aime bien. Par contre faut pas l'envoyer dans les ruines avec des squelettes. Faut l'envoyer où il y a des trucs qui peuvent saigner. C'est vachement bien. Vachement intéressant. Toi t'as quoi ? Et ta vampire avec résistance au malus moins 50%. C'est super. Je crois que tu commences à avoir un peu trop de merde toi. Je crois que... Après t'as l'épée de lumière qui est bien. Les horreurs je pense que c'est bien aussi. Le repéral bon c'est pas si mal mais... Là t'as vraiment... Ça c'est chiant. Ça ça va. Ça ça va. Ça ça va. Ça dépend. Ça c'est une horreur. Et ça ouais ça peut aller. Je vois pas pourquoi t'es scientifique mec. T'es un croisé. T'es un croisé et t'es scientifique. C'est quoi ce star mec. T'es voir un peu. Genre... Ah c'est qu'un à la fois. Ouais c'est 1500 et après ça passe à 5000. Ah ouais faut vraiment enlever les choses avant qu'elles deviennent sévères quoi. Je pensais que c'était le double. Mais en fait non. C'est beaucoup plus que le double. Putain. Mais bon. C'est dur de savoir si une personne va être intéressante ou pas en fait. C'est un peu ça le problème. C'est compliqué de voir si une personne va être intéressante ou pas. Alors qu'est-ce qu'on a euh... La diligence. Ah ouais. Inattention. Au premier tour. Vitesse et esquive en moins. Putain. Les compétences de soins pour les compétences de médecine. Les compétences de soins pour lui du coup on s'en fout. Parce qu'il ne soigne pas je crois. Peut-être genre ça ouais. Le pansement. Nourriture consommée moins 100% si stress supérieur à 50. Ça aussi on s'en fout. Ça aussi on s'en fout. Mais bon. Il ne faudrait pas vraiment... La force rapide de l'enfant peut être déposée. Mais ses yeux gardent le secret de 100 campagnes. En plus. Alors. Je voudrais bien... Tuer le nécromancien. Mais je ne sais pas si on a vraiment une équipe pour... Il faudrait une équipe de niveau 1, 2. Grâce divine et réconfort divin c'est... C'est ça hein. Ouais. Donc euh... Bah du coup tu fais chier. Non. On va pas faire ça. On va aller se balader dans la crypte encore. Du coup toi... On t'enlève. Toi tu peux... Ah non non. T'as trop de stress. Toi aussi t'as trop de stress. Toi t'es intéressant mais t'as trop de stress aussi. Ouais. On va devoir refaire une équipe. Fais voir toi. Alors si on met un... Tank. Ou j'en sais rien. Après t'as... Woodville. Qui est vachement bien. Toi t'es vachement bien. Tu peux venir. Est-ce que t'as des compétences au... Deuxième rang toi ? Bonus sur cible. Précision, critique, dégâts. Si et regardez. Ok. Qu'est-ce qu'on a ? Ça c'est du soutien. Bonus de cible esquive et stress moins 10. Ça c'est pour protéger un allié. Ça c'est pour avancer. Ou c'est un étourdissement. Il a de l'étourdissement en poussant en fait. Intéressant. Il faudra un tank qui avance aussi. Mais on a pas. Ah toi tu peux... Ouais non mais t'es horrible en fait. Mais on pourrait jouer euh... En avançant et... Et recul en fait avec lui. Intéressant. La compétence en médecine. On a pas de soin. Si on prend pas elle en fait. Elle faut qu'elle déstresse. Ah ils me font chier quoi. Ils me font chier. Très bien. Toi tu m'intéresses toi on te garde. Euh... Toi tu peux aller où pour déstresser ? Salle de pénitence. La flagellation mène à l'absolution. Voilà. Du coup. Oui ça c'est logique. Un homme en robe. Claimant communion avec le divin. C'est merveilleux. Toi pour le moment. Toi tu me fais un peu chier. Toi tu vas me coûter trop cher. Toi tu vas me coûter 6500. Entre la kleptomanie et les scientifiques. Tu vas me coûter 6500. Ça fait un peu cher. Même si t'es vraiment bien. Ça fait quand même cher. Donc on va voir ça. Donc ça c'est fait. Après il me faudrait quand même un soin. Donc toi je crois que tu vas te notre soin par défaut. Même si les compétences de soin elles sont amoindries. Après il me faudrait un mec en arrière. Il y a le chien qui est sympathique. Toi 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 toi. Ah oui non toi tu... Ah oui. Il était pas mal je crois. Le plague doctor. Ah oui. Ah oui. Oh oui. À la haque ! Alors fais voir un peu. toi tu restes en première ligne il faut bien à chaque fois réfléchir ça ça prend du temps je sais comme ça toi tu restes en deuxième ligne qu'est ce qu'on peut te mettre alors une attaque ça c'est pour stun ça fait avancer mais on a quoi malu c'est ce qui est au moins 5 vitesses moins 5 change de crit reçu plus 5% durant marque ça c'est pour toucher tout le monde on a quoi on a protégé un allié là c'est pour augmenter un allié châtiment active la riposte je sais pas trop comment le jouer lui en fait on pourrait lui mettre le stun à la limite elle elle est bien elle peut taper dans tous les sens avec du saignement et tout ça c'est cool soit une infection le saignement c'est très bien toi tu vas nous faire ou du stun ou des dégâts ou alors du des boeufs toi tu vas soigner comme d'hab toi tu vas nous foutre la merde je pense en faisant de l'infection la tête brûlée ça m'intéresse pas vitesse moins de l'esquivement 5 je voudrais bien le tester lui mais je connais pas je sais pas comment il fonctionne non alors il ya la transformation donc en humain passe en mode bête vitesse plus sain restance autre héros ah oui il ya tout le monde qui stress et après tout le monde qui déstresse après on a quoi chale ville bestiale t'es censé te placer où en fait plus vers l'avant en fait ouais non tu vas pas avec notre équipe je crois ok je crois qu'on a notre équipe je pense mais on va pas aller combattre le boss il faut qu'on monte un peu au moins de niveau 2 tout le monde comme ça on sera tranquille je vais juste regarder les habiletés je vais juste regarder les habiletés lui avancer étourdissement pousser ok défenseur protège un allié ça peut être utile très bien infection à l'arrière ça c'est le soin sert pas à grand chose enfin ici si c'est bien mais il y a peut-être mieux vapeur bonus dégâts vitesse ça c'est vachement bien étourdir de loin explosion déroutante qu'est-ce que c'est quoi qui change ouais il y a plus de chance d'étourdir en fait oui c'est pas bien là t'as plus de chance de mettre de l'infection tout simplement l'infection en arrière et après qu'est-ce qu'on pourrait lui mettre du mêlé qu'un aveuglant étourdissement encore oh t'as un étourdissement en aveux après il peut soigner l'infection et le saignement avec ça c'est vrai que c'est pas mal allez voilà voilà il y a notre équipe euh... mouais uniquement pour bouffer qu'est-ce qu'il nous faudrait comme objet portrait on va faire ça très bien euh... il n'y a pas de pause on va prendre une clé cette fois on va prendre une eau bénite ça c'est quoi ? une teinture apaisant qui immunise l'esprit contre les horreurs et les ténèbres d'accord c'est parti ah ça devient un peu compliqué là je sais pas trop quoi prendre et qui prendre et tout ça euh... ouais on est bien placé ah j'aurais dû regarder pour euh... les breloques j'ai... j'ai... j'ai un peu trop zappé là je suis un peu allé trop vite c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti tout à l'heure ça vauber c'est parti alors des livres on n'est pas des nerds touche pas je suis sûr qu'il ya des je pense pas que ça doit être du 100% mais des façons de de pouvoir genre envoyer nos gens dans des cryptes ou des je sais pas trop où et faire en sorte qu'ils perdent leur savez leurs attributs négatifs là mais bon je pense que c'est trop aléatoire je sais qu'il ya des choses qui peuvent enlever en fait qui peuvent enlever les mauvais attributs alors comment on va le jouer on a un mec derrière donc on va devoir la laisser devant elle donc ça esquive et vitesses pas mal pour des boeufs en fait intéressant alors on peut mettre de l'étourdissement et ça va bouger on va prendre pas pas mal ouais Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Oh mon dieu Apparemment ils ont esquive-5 aussi les mecs, faudrait vous réveiller quand même Oh mon dieu Non mais sans dégue quoi C'est exprès ou quoi ? Oh putain tu fais 0 quoi Mon dieu Mon dieu Hum Je voudrais me soigner Ouais ça va Ça va ? Potable Je crois qu'il faut faire ça Non Qu'est-ce qu'il faut faire ? Non Non Une torche ? Non Bon bah mets la main dedans Qu'est-ce que je te dise ? C'était un sarcophage aussi la dernière fois où on avait eu des mauvaises choses je crois Ah oh Déjà pillé Merde Qu'est-ce qu'elle prend cher elle ? Qu'est-ce qu'on doit faire ? On doit faire tous les combats ça ? Ah non c'est 90% des hommes Ok Bon bah go trésors Ouh une table d'alchimie J'ai aucune idée de ce qu'il faut faire Tape-toi Ah Permettons de fouiller efficacement J'en ai fait une infection plus 15% C'est pas mal ça Pour lui Bien joué ? Ah on a plus de torche je crois Alors Oh mon dieu Oh mon dieu Oh mon dieu Oh mon dieu Ah évidemment Non 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 C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je devrais protéger tout ça, mais en fait, il n'y a plus que lui maintenant. Il va mourir prochain tour, il n'y a plus que lui. C'est la dernière zone ou pas ? Non. Très bien. C'est parti. C'est parti. Comment on finisse avec ces bêtises ? C'est juste pour être sûr. Enfin, 5 de dégâts, putain. C'est du soin de merde. Putain, du bon soin de merde. Avec l'autre. Je dois avouer que c'est une bonne catastrophe. Putain, on n'a plus de torches. Oh, ça va être de la merde. Je fais ça, c'est surtout pour la torche. J'aurais dû taper l'autre en plus. Ouais, mais non, mais... C'était autant de dégâts, l'infection, avant. 5 de dégâts, ça fait quand même beaucoup, je ne sais pas. Très bien. Très bien. Hmm, ça va. Yee. On va juste aller voir ce que c'est ça. Cassez vide. Ciao. Bon, bah du coup, putain, on n'a rien trouvé à faire ça. Euh, ouais. Honnêtement, je n'arrive pas à savoir si on est vraiment rentable ou pas. Il faut que je fasse un peu plus attention à tout ce qu'on utilise. Réduction du stress accru en méditation. Quoi ? Réduction de stress accru en méditation et campement. Réduction, pardon, de stress. Toi, tu es un scientifique. Toi aussi, tu fais chier. Ah, vitesse et esquive sur le premier tour. Ah, ça c'est bien, parce que du coup, lui, il peut se tenir, en fait, dans n'importe quel sens. Dans n'importe quelle position. Enfin, les ennemis, hein. Je parle. Donc ça, c'est pas mal, ça. C'est pas mal du tout. Ah non, il baisse le stress, en fait, petit à petit. Je pensais pas. Bon, alors c'est... Ils sont revenus de l'heure, je sais pas. Alors... Une entrée de pierre-coulant d'un jardin de la bien-t-oublié a été découvert. Ok, ça se coûte comme tout à l'heure. Par contre, toi, t'es toujours pas fini ? T'es toujours pas sorti ? Mais t'es où ? T'es toujours là ? Comment on sait combien de temps ça dure ? Parce que là, ça va faire deux tours, du coup. D'accord. Bon, bon, bon. Alors, compétence de mêlée, dégâts, moins 5%. Alors ça, c'est une horreur. Est-ce qu'il vient faire rire à 25 ? Non, c'est pas vraiment très intéressant. Toi, t'as quoi, mauvaise conscience ? Souffre d'une torture morale causée par les faits réels ou imaginaires. Super. Alors, épée de lumière, sympa. Évasion, sympa. Ok. Toi, t'es sympa tout simplement. Elusive. Evasive. Persistent. Righteous traits for a rogue. Très bien. Bon, du coup, on a un peu... On a pris méchant sur le stress. On a pris méchant sur le stress. Mais... Ça s'est passé au quai. Ça s'est passé au quai. Ça s'est passé au quai. Elle a pris plus de soin quand elle est avec... Ah mais toi, elle, elle est pas religieuse, je crois. C'est vrai que ça, c'est un peu pourri, je pense. Je crois qu'elle, elle est pas religieuse. Euh... Due à ça, j'imagine. Elle projette les dieux. Donc, du coup... On va dire que c'est pas le top du top avec elle. Mais elle prend plus de soin quand même. C'est pas mal. C'est pas mal. Toi, je t'aime bien. Donc, on continue. T'as fini en plus. T'as même plus de stress. J'en ressors. Je reviens. Sors, t'as les clés, c'est bon. Donc, elle, on la garde. Elle, elle nous fait un peu chier avec ça. Euh, voilà. Maintenant, c'est... Voilà, c'est 5000. Donc, la meilleure, ça reste elle. Voilà. Elle a juste les réflexes lents qui sont un peu relous. Mais... La peau dure est vachement bien. Compétence de son au corps. À la limite, il faudrait lui enlever le... Pourquoi elle a 10 ? Ah oui, elle a ça. Quoique non, en fait, ça marche très bien comme ça. Bon, on va s'arrêter là. Je vais réfléchir un peu à ce que je vais faire avec les personnages. Je vais peut-être aller me renseigner... Aussi un peu sur... Les... Les choses cachées, en fait, des personnages. Genre, ceux qui sont athées, ceux qui sont... Croyants. Ceux qui ont des habiletés secrètes. Je sais, par exemple, le chien, il vient avec... Deux biscuits, par exemple. Pour le chien. Pour booster, en fait, les dégâts du chien. Ça, c'est un truc, par exemple. Je sais. Donc, voilà. Faut que j'apprenne un peu ça. Mais ça va, ça se passe bien pour le moment. Ouais, je suis content. Je suis tranquille. Tiens, on est au niveau 3, là. Faudrait qu'on aille tuer le boss. Faudrait qu'on aille tuer le boss. Je sais pas si on peut y aller avec une équeue... C'est si j'ai bon en équipe, en fait. Ça va être un peu chaud. On verra. Une équipe... Faut une équipe pour un boss, en fait. Donc, il faut voir ce qu'on peut faire. Peut-être quand notre flagellant, là, il revient. Avec le saignement. C'est quoi ? C'est apprenti nécromancien. Donc, j'imagine que c'est un humain. Donc, il peut saigner. On peut mettre saignement avec... Avec la peste. Parce que toi, tu peux toucher... Tu peux toucher derrière. Parce que je crois que le nécromancien, c'est... Il va invoquer des squelettes. Et du coup, il va en invoquer trois, je crois, devant lui. Et du coup, il reste en arrière. Alors que... Du coup, pour contrer ça, on peut faire... Euh... On peut faire lui. Avec saignement en arrière. Parce que le nécromancien, je suis quasiment certain que c'est un humain. Donc, il peut saigner. Et après... Avec... Avec la peste, on peut faire ça. Donc, l'infection plus saignement. En tout cas, c'est ce que je pense. Si j'ai pas tort sur les stats, en fait, du nécromancien. Après, s'il résiste, on l'a dans le cul. Mais bon... Ah ça, on a l'habitude avec ce jeu. À la prochaine, portez-vous bien. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501